Musique Il fait encore nuit sur la ville mais Karen est déjà levée puisqu'elle se réveille tôt. Dirigeons-nous vers l'hôpital. Il est exactement 7h21 et elles sont en pleine concertation. Les discussions portent sur l'état de santé des patients. On fait le point puisque c'est un nouveau service qui commence avec de nouvelles infirmières fraîches et dispo. Elle tousse, elle a du résil, je l'ai piqué ce matin. Tu l'as deviné, nous allons parler du métier d'infirmière dont le but est d'accompagner les personnes atteintes dans leur santé. Elles interviennent de manière autonome ou sur délégation du médecin. Enfin, elles travaillent en équipe pluridisciplinaire. Moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'il n'y a aucun jour qui se ressemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne me lasse pas. Chaque fois, les personnes sont différentes. Ce que je vois, ce que je vis est différent. Je suis toujours dans le contact. Être toujours dans le contact, échanger, communiquer, s'affirmer, tout ceci est plus qu'humain. Néanmoins, personne n'a la science infuse, on ne peut pas tout deviner. S'il y a des douleurs qui vous prennent, il faut absolument nous dire. On ne peut pas laisser augmenter ça. C'est sûr qu'il y a les connaissances scientifiques derrière, à savoir ce qu'on donne, quels sont les effets secondaires, quels sont les surveillants, ce qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est sous ordre médical. Et puis, il y a aussi toute la technique qui est purement infirmière, à laquelle il faut faire extrêmement attention aussi, de ne pas contaminer certains objets qui sont en relation directe avec une veine et qui pourraient causer une infection. On récapitule, injection, pansement, pose de perfusion, prélèvement sanguin sans omettre le suivi pré- et post-opératoire. Mais le plus efficace, c'est le porte-voix. Qui est-ce qui vous amène à la maison dans son thermomètre ? C'est ma petite fille qui viendra me chercher. Tu laisses me donner le thermomètre, il a sonné. Vous me donnez le thermomètre, il a sonné. Ça va ? Oui. Comparé à hier. Mais il y a l'autre côté, c'est tout ce qu'il y a de relationnel. Et ça, c'est vraiment l'évaluation de la personne, comment est-ce qu'elle vit sa maladie, est-ce qu'elle va pouvoir rentrer à domicile, est-ce qu'elle a besoin d'aide parce que son état de santé a changé. Il faut travailler autant avec la personne qu'avec la famille. Et il faut aussi pour elle travailler avec les médecins, ces deux êtres blancs immaculés sur lesquels on fond tous nos espoirs de guérison. Mais pendant ce temps-là, au même instant, à l'hôpital de l'enfance, reconnaissable à son gigantesque vergonflable, retrouvons une panthère rose, Laurence, qui se charge aux urgences de trier les enfants selon leurs bobos. Eh bien, t'es mignonne, dis donc, parce que je te secoue dans tous les sens. Ah ouais, alors pour ça... Hop ! Je m'excuse, alors vous lui avez donné quelque chose contre la température ? Oui, la falcon. Sinon, elle a la diarrhée, elle vomit ? Non. J'ai choisi ce métier, c'est parce que j'en avais marre d'avoir la tête de les bouquins. J'avais envie de faire quelque chose et en même temps d'étudier. Et c'est pour ça que les études infirmières étaient tout à fait adéquates, puisqu'il y a les stages et il y a les études à côté. Donc vous agissez avec une réflexion derrière. Études et pratiques, c'est l'idéal, mais regardons attentivement ce jeune garçon à la bouille rondouillarde qui s'est coupé en faisant Dieu sait quoi. Ça va ? Ça pique ? Ouais, un peu. Ouais. Tu peux pleurer de ceci, ça fait mal. Ça pique et tout d'un coup, ça ne pique plus. L'infirmière est une magicienne avec des doigts de fée. Elle va rester toute la nuit enchaînant si besoin les soins. Ici, un enfant avec une grosse poupée qu'elle est en train de changer. Mais répétons-le, ce qu'elle aime le plus, c'est la variété. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans le métier d'infirmière, c'est justement le fait qu'on n'ait pas les horaires réguliers parce que la routine, ça m'ennuie. C'est clair qu'il y a des fois... Oui, le week-end, je vais travailler, je ne vais peut-être pas pouvoir faire ce que les autres vont faire, sortir avec des amis ou des choses comme ça, mais on peut toujours s'arranger. Quand il s'agit de faire la noce, on trouve toujours une solution, mais pour l'instant, on reste au travail. Voici Kalman, on dirait un écolier avec son sac en bandoulière et son pull qui pend, mais comme souvent, les apparences sont trompeuses. Moi, je suis infirmier depuis 15 ans, je vais à domicile visiter des personnes, principalement pour faire des semainiers, pour faire des pansements, aussi des injections, surveillance pour les diabétiques, des glycémies, et puis aussi des injections d'insuline. Ça va comment, là, au niveau de votre ventre ? Ça va ? Ça va, bien ? Ouais. Puis les antibiotiques sont déjà finis, là ? Non, pas encore. Pas encore ? Mais le rôle de l'infirmier est également d'évaluer l'environnement dans lequel vit son patient, donc voir si tout va bien. J'ai travaillé avec des personnes en fin de vie ou avec des requérants d'asile, ce qui veut dire que chaque fois, c'était un travail très différent. Je trouve que c'est très dynamique parce qu'on travaille avec des auxiliaires de santé, avec des médecins, avec des ergothérapeutes, des physios. Le contact avec les autres professions médicales, des croisements enrichissants qui n'échappent pas à notre infirmier dans la mesure où il n'est pas seul à s'occuper de ce patient, d'autres vont passer pendant la semaine, assistants en soins par exemple. Donc tout cela est passionnant, mais ce qui revient tout le temps, c'est ça. Le contact humain, ça je trouve, c'est vraiment enrichissant. Autant avec les patients, avec les parents, avec nos collègues, avec les médecins, et puis le fait d'apprendre chaque jour quelque chose et de soigner. Précisons que l'infirmière peut travailler au sein d'institutions de coopération comme le CISR ou Médecins Sans Frontières, mais également dans le domaine des soins intensifs ou des urgences, mais pas forcément avec une aussi jolie blouse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...